Nous ne pouvons pas falsifier l'histoire du Rwanda. On ne peut pas falsifier l'histoire du pays puisqu'on détient le pouvoir. L'histoire est ancrée dans nos têtes et l'histoire est écrite dans nos cœurs. Quel est votre sentiment sur les rumeurs qui ont circulé, soi-disant qu'il y aurait un projet de la part de M. Kagame, M. Museveni et quelques-uns de leurs amis, pour créer un empire imatutsi ? Vous pensez là aussi que c'est un fantasme ou bien c'est une menace réelle ? Écoutez, cette question au Rwanda, on en parlait en 1990 et certains écrivaient dans des journaux locaux qu'il y avait cette idée. Je ne croyais pas du tout. Pas du tout alors. Mais au vu de ce que j'ai vécu depuis 1994 jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Les gens ont une ambition de s'installer dans d'autres pays et les contrôler. Alors, M. Museveni, il a contrôlé l'Ouganda. Il a des relations avec Kagame et ceux qui ont combattu, les Rwandais qui ont combattu pour lui. Ils se sont organisés pour que le Rwanda soit attaqué pour être sous leur contrôle. Ça a été réalisé. Au Burundi, je viens de vous le dire, il y a eu des élections. On n'a choisi une personne. M. Ndadaïe, comme président de la République, il n'a pas fait plus de six mois. Il a été assassiné. Et croyez-moi, la main de ces gens-là n'est pas du tout indifférente. Ils s'organisent aujourd'hui pour attaquer le Congo sous prétexte que la révision des frontières devient obligatoire. Alors, quand on parle d'Ampire-Imao, d'Ampire-Tutsi, il n'y a plus de doute. Est-ce dire que finalement, la guerre qui a recommencé au niveau de l'Est de la démocratie du Congo et le Rwanda et l'Ouganda n'est que subterfuge lorsqu'on entend M. Kagame et M. Museveni dire que c'est pour régler les problèmes aux frontières. Finalement, ce n'est qu'un subterfuge alors qu'en dessous, il y a autre chose. Il faut être naïf pour croire à ce que Kagame dit, franchement. Écoutez, c'est un subterfuge. Vous n'allez tout de même pas combattre les gens qui sont sur vos frontières ou tout près de vos frontières, le Rwanda et l'Ouganda, la joie précise, en allant commencer par Matadi et Kitona. Est-ce que les intérimés sont allés jusqu'à Matadi ? Ils ont voulu l'enverser le pouvoir et s'occuper du Congo et exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupes. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent les Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, les couloirs, les avis des intérimés, je nie franchement. Les intérimés n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin 2, des frontières perdues au Congo. Excusez-moi, c'est assez important, même très important, ce que vous êtes là, la remise en cause des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a avant ? C'est quoi pour ça comme argument pour dire que... J'allais justement y arriver. Oui. Je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais « It's like a district of Uganda ». C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Bélin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle le Mufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolaire, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ceux qui veulent les appuyer, dire « Oh, écoutez, ce sont les meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique ». Je vous dis franchement que, en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Je prêche la coexistence pacifique des régions avec une intégration régionale. Autrement dit, le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda peuvent vivre ensemble sans se disputer sur ces frontières-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada –